Mes chers frères, mes chers compatriotes, aujourd'hui nous sommes le 1er février 2023 et nous sommes précisément dans la province du Sud Kivu. Nous vous parlerons à ce qui concerne le Marche du Pacifique qui a été organisé par la Société Civile. Mes chers frères, la Société Civile du Sud Kivu, ils sont venus pour nous donner un petit message, mais qui est très important. Alors, nous allons passer un peu à la lecture de quelques points essentiels de ces marches d'aujourd'hui dont ils ont appelé tous les Congolais de demeurer vigilants face à cette agression étrangère et face à cette complicité internationale dont l'Istafra Community est venu pour accomplir leur mission de la balkanisation de la RDC. Alors, cette agression de la RDC par les Rwanda, soit des AM23, nous devons se réveiller avant qu'il ne soit trop tard, mes chers compatriotes. Donc, nous, les Congolais, nous devons se réveiller. Ils ont dit quoi ? Ils ont dit que tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre les pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure, selon l'article 63 de la Constitution. Nous le savons tous. Alors, cette affirmation est de la Société Civile du Sud Kivu via son président André Zawadi, Adrien Zawadi Plito, aujourd'hui dans la ville d'Eboukav. Dans un point de presse, donc, qu'ils ont tenu, qu'ils ont fait, c'est 30 août, c'est 30 janvier, avant qu'il n'y ait pas aujourd'hui, donc hier, ils ont, à Eboukav, les bilans de la coordination de la société civile, ils ont évoqué la situation sécuritaire dans laquelle l'Est des républiques démocratiques du Congo, et plus particulièrement dans le Nord, qui se trouve. Il a appelé la prise de conscience individuelle et collective pour barrer la route au plan de la balcanisation de la République démocratique du Congo. Alors, il a dit que tous les signaux prouvent qu'il y a une intention du Rwanda et de l'Ouganda, du pays membre influent de l'EAC, donc des listes afro-community, à barcaniser notre pays. Alors, contre la volonté de la population congolaise, fort de l'article montré Sio, fort de l'article montré Sio, il a dit aussi que nos héros nationaux, comme Emery Patesslou Mumba et Laurent Desiré Kabila, et de leur testament, donc, ils nous ont laissé ouïe idéologie. Ils ont dit que non, le Congo restera un moui indivisible. Allez voir même les Monseigneurs comme Christophe Mouzioua et Emmanuel Catalico. Ils ont prêché l'unité de la République du Congo. Alors, nous devons aussi, tous ces gens ici, ils ont prêché l'unité de la RDC, ils ont été massacrés, ils ont été assassinés. Il y a aussi des massacres, il y a aussi des massacres diverses dans nos provinces depuis 1996, et ici récemment, c'est à Kichiche, dans les Nord-Kivre, là où les M23 avaient fait des massacres au mois de novembre. Alors, des non-militaires, il y a des non-militaires qui tombent sur le champ de bataille contre les agresseurs du Rwanda et de l'Ouganda. La population du Sud qui vous suit minutieusement des péripétues macabres des révolutions de la guerre meurtrière, que les Rwanda et l'Ouganda ont délibérément imposées à notre pays, dans l'optique de les balkaniser fort heureusement avec l'hypocrisie de la communauté internationale dans l'ensemble de la distraction totale du gouvernement congolais qui frise une complicité tacite. La société civile, ils ont évoqué, la société civile a noté aussi que nous sommes dans une déception totale. L'ambiguïté avec laquelle les forces armées de l'EAC, donc des listes Afrique Community, agissent depuis leur déployement à l'est de la RDC et c'est malgré ces engagements fermes pris par les ministres, les ministres sommets des chefs d'Etat à l'Ouganda, cette ambiguïté est une trahison des pays de l'Est Africa Community contre les Congolais car depuis l'arrivée de cette force, les terroristes du M23 n'occupent qu'avantage plus de villages qu'ils en occupaient avant cette force arrive sur notre sol. Cette structure citoyenne, donc la société civile, indique que les Congolais ne sont pas des sous-hommes ni des mouches qu'on doit indéfiniment tuer sans que personne n'en préoccupe. Ainsi, elle lance un appel à la population du Sud, à la population de l'EAC qui est venu au Congo pour balkaniser la RDC. Et nous l'avons de la marche pacifique, ce mercredi ici, donc le 1er avril, à partir de Nevers. Alors, lors de cette manifestation, mes chers frères, ils ont forcément lancé des informations à toute la population du Sud qui devraient toujours au Vigila et ils ont demandé le départ des troupes de l'EAC parce que, comme nous vous avions toujours dit, toujours que non, l'EAC est venu au Congo pour balkaniser la RDC. Et nous avions lancé même ce message depuis l'arrivée. Nous n'avons jamais soutenu cette soi-disant une force qui est venue pour nous libérer. Et vous avez suivi même M. Chilombo. Il nous avait menti que non. L'EAC, dès que les militaires kenyans, ils vont entrer par Bounagana. Mais jusqu'à présent, hein, jusqu'à présent, Bounagana, ce sont des agresseurs qui occupent Bounagana. Et l'armée, depuis que l'EAC est venu, l'armée ne fonctionne plus. L'armée ne fait que reculer. Donc, l'ennemi ne fait qu'avancer. Et alors, nous devrions se soulever tous comme un seul homme. J'appelle toute la jeunesse parce que si nous nous attemmons les chemins de la manifestation, mes chers frères, nous ne nous rendons pas parce que nous vivons une complicité des autorités congolais dont je cite M. Félix Zekedi et son homologue ou son frère Kagame. Ils sont entrés, c'est une politique qu'ils sont en train de faire pour qu'ils puissent se maintenir au pouvoir. Mais nous, de la population, des bas peuples, nous n'avons pas besoin de vos pouvoirs. Nous avons besoin de la paix durable. Je vous ai toujours dit que moi-même, ici où je suis, quand il y a une paix, je n'ai pas besoin de l'emploi parce que je suis un entrepreneur, je peux faire mes histoires, mes business que j'ai toujours fait dans ma vie. Alors, j'appelle toute la jeunesse congolaise, partout là où vous êtes, de toutes les provinces de la République, de ne pas aller derrière les politiciens bidons et d'aimer d'abord la République. Parce que si nous vivons dans cette situation aujourd'hui, ce sont nos politiciens. Et nous venons de voir que nous n'avons pas de politiciens, nous n'avons pas même des opposants. Les opposants, ils ne se focalisent que des élections. Tandis que vous n'aurez jamais des élections à la guerre. Et même si nous faisons ces élections, s'il y aura encore de la guerre, comment on peut faire. Mais si on s'organise, si nous nous donnons des moyens à nos militaires, nous changeons aussi des commandes qui sont au front, donc qui ont de la tendance du RCD, MLC, parce que ce sont ces deux mouvements qui existent jusqu'à présent, mais il ne faut que changer les noms. Mes chers frères, on va gagner cette guerre. Mais aussi, j'appelle le ministre de l'Intérieur, de la communauté, de dire la vérité, de ne pas mentir à la population. Il ne fait que mentir. Mes chers frères, ça fait deux jours comme ça. Kitsanga est l'effort de cet attentat de l'ancien offensif à Kitsanga, mais il n'arrive pas à libérer Kitsanga tandis que nous avons des avions. Hier, on nous a dit que nos avions avaient bombardé. Mais oui, l'avion bombarde. Mais où est l'éfanterie ? Où est l'éfanterie, mes chers frères ? Donc, nous devons prendre la conscience. Et j'appelle la jeunesse. Tousimam et Tupigane. Tupigane et Inti. Ils ont pris nos 10 000 jeunes ici. Ils les ont menés, je ne sais pas où. Tandis qu'aujourd'hui, la province a besoin de ces gens. La province a besoin de ces gens. Et nous avons aussi besoin de logistique. Et nous avons aussi nos confiances à nos autodéfenses. Donc, c'est comme ça, mes chers frères. La situation est tellement grave, 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 grave. La population du Sud-Kivu, quand même, ils ont fait un geste aujourd'hui. Ils se sont rencontrés. Ils ont fait des marches pacifiques partout, dans toutes les zones de la ville. Vraiment, nous les félicitons. Nous les félicitons parce que ce n'était pas facile. Heureusement, ils ont adressé leurs lettres auprès du secrétaire général des Nations Unies, malgré que nous savons que c'est lui aussi, il est derrière les M23. Parce qu'avant que cette guerre commence, c'est lui qui avait prédit que les M23 étaient financés à partir de quelque part. Là où, après soi-disant secrétaire général des Nations Unies, il ne sait pas là où viennent les armes. Alors, j'ai seulement... Mais les gens ne sont pas angolais, tout simplement, tout du monde ici, tout le monde, tous ceux qui puissent, tous les bulletins, tout ce monde sont les mêmes. Mais les autres, ils ne pensent pas que c'est tout le monde. Ils ont vraiment assez de faire ça. Je pense que là, il est comme sur le leur coin. On est à la Voie de Kivu, la Voie de C Bois. Le pouvoir de C Bois, toujours le service du téléphone. Il n'a plus le 2-3-4-3-4-3-5-8-8-0-8-3-3-0. Il m'a la visite à la Voie de Kivu, 454-8-3-J Mal c'est avec la Voie de Kivu. Merci.